Musique C'est pour la première fois, toute première fois, pendant la cinquième édition, premier, deuxième, troisième, troisième, c'est celle-ci, vraiment, on a été motivés, parce que les astuces ont été vraiment confortables, et tout a été mis en place, ce qui veut dire, nos collèges, notre marché, nos voies, l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience de ça, pour pouvoir améliorer les activités, pour que tout vienne au normal. Je suis très ravi du fait que beaucoup de monde s'est mobilisé pour venir vraiment discuter des questions qui vont nous aider à évoluer un peu dans le processus de développement de notre arrondissement. C'est vraiment une très bonne chose, puisque j'ai vu que des commissions ont été constituées, et les gens ont travaillé dans ces différentes commissions, et beaucoup de choses ont été débattues. Et au déco de ce débat-là, à entendre le résumé de ce qui s'est passé, vraiment, beaucoup d'idées sont sorties, et quand on va utiliser ces idées-là, je pense que nous allons vraiment évoluer dans le processus de développement de notre arrondissement. Même sous la pluie, les gens étaient d'accord de rester. Vous avez observé avec nous que, même tout à l'heure, c'est sous la pluie que tout le monde s'est installé, parce qu'il y avait de l'engouement. Chacun voulait que ça change, et par rapport à ça, vraiment, tout le monde s'est donné, tout le monde a pris la chose comme sa chose. En l'occurrence, nous avons parlé de la santé, de l'éducation, l'eau, les affaires domaniales. Et pendant ces travaux en commission, nous avons eu à dire la vérité, rien que la vérité, parce qu'à Béléfungou, rien ne marche. Pourquoi je dis rien ne marche ? Il va falloir que nous reprenions notre bâton de pèlerin pour sensibiliser les parents, sensibiliser les parents à prendre vraiment le sérieux, à bras le corps, nos problèmes de développement, les problèmes qui minent notre arrondissement. Et pour le faire, nous avions dit, si je prends un exemple de la santé, on ne peut pas être en tant que membre CA de l'arrondissement, que le président Cogiac ne fonctionne pas. Il faut qu'on redouble d'efforts. Deux, il faut que les agents qualifiés alloués à la population, il va y parler de l'État, qu'ils soient résidents. Maintenant, on a parlé de la vente illicite des médicaments et la vente des produits prohibits. Je veux parler des produits du Nigeria que les gens vendent. Ça ne nous donne pas la santé. Une satisfaction en ce sens que les débats ont été très riches et très enrichissants. Les commissions, une fois constituées, on a constaté qu'il y avait de l'engouement au niveau des congressistes à participer au débat. La constitution d'ailleurs, des groupes de commissions en dit long, nous avons constaté que les gens se sont intéressés, les gens se sont mobilisés, les gens ont évoqué les problèmes et les solutions probables ont été aussi évoquées. Donc, nous pouvons dire à l'étape-là que c'est une satisfaction. Et vous avez constaté, nous sommes allés jusqu'à 19h. Ça n'a pas suffi. Mais demain, nous pensons, avec la grâce de Dieu, qu'on pourra terminer et mettre le bureau en place pour la suite. Ce séminaire, il le fallait. Il le fallait. Et vraiment, j'ai été très content, puisque j'ai parcouru les commissions, j'ai été très content des sujets qui ont été débattus. Granda a été ma joie de voir que tous les problèmes dont on a débattu étaient vraiment les problèmes crucials et sérieux dont Béléfongou souffrait. Donc, c'était dans une ambiance bon enfant que nous avons débattu. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord que ça n'allait pas. Il fallait trouver des solutions. Et puis, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de... Nous avons crevé l'absinthe, c'est vrai. Il y a, bon, parfois, on a levé le ton, les débats ont été rouleux. Donc, au finish, on s'entend toujours et on s'est attendus. On a arrêté beaucoup de points. On a été d'accord sur tous les points, je dirais. C'est une satisfaction générale. Parce que les travaux en commission, ce n'est pas une chose facile et aisée. Et les gens se sont donnés corps et âme pour qu'on trouve un abouissement heureux. C'est ça qui fait que je suis vraiment content, très fier des fils de Béléfongou. La seule chose qui reste, on reste à voir si, sans approche de solution, il n'y aura pas. Et, je vais dire, la suite. Parce que, on ne pourrait pas qu'on arrête certaines choses et on oublie de poursuivre ce qu'on a arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada